Faut-il garder cette paix qui vient du Saint-Esprit, y compris lorsqu'on voit l'adversaire qui triomphe sur l'Église, sur les âmes, qui les éloigne de Dieu ? On pourrait dire en effet qu'au moins dans ce domaine-là, l'inquiétude et la paix s'en va. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans le temps chez les saints, des grands saints comme saint Dominique qui voyant des hommes qui s'éloignaient de Dieu, qui vivaient dans le péché, pleuraient toutes les nuits en disant au Seigneur que vont devenir les pauvres pécheurs. Et bien je répondrai à ça que quand on comprend la révélation de Jésus-Christ, dans sa plénitude y compris avec ce qu'a apporté Vatican II, la paix spirituelle, la paix de Dieu, rien ne peut l'enlever, y compris cette chose-là. En effet, nous savons maintenant que personne ne va en enfer, sauf s'il le choisit par le blasphème contre l'Esprit-Saint, mais que Dieu lui, Jésus, qui est mort pour des gens qui l'ont crucifié et pour les sauver. Il n'est pas venu pour les condamner, mais à l'heure de leur mort, pour leur proposer une conversion et leur montrer son amour. Évidemment, certains en ont été bouleversés de ceux qui avaient ricané à la croix. Et peut-être que quelques-uns ont dit, nous savions que tu étais le Messie et peu importe, on n'en a rien à faire de toi. Et donc, si le seul péché mortel qui demeure en enfer, c'est le choix libre, absolument conscient, absolument volontaire d'une personne qui jamais ne veut en sortir parce qu'elle estime que sa liberté, sa puissance intérieure, est plus forte que d'avoir la vision béatifique. Alors, effectivement, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Par exemple, lorsqu'on voit actuellement nos enfants, nos petits-enfants, l'Europe entière qui semble s'éloigner de Jésus-Christ, on pourrait se dire, si on a la théologie de l'époque de Saint Dominique, ils vont aller en enfer. Mais si on a la plénitude de ce que l'Église, entre-temps, a redécouvert, on doit plutôt les regarder comme la parabole de l'enfant prodigue. Dieu est en train, simplement, de laisser les personnes suivre un stage auprès des cochons. Des cochons comme l'enfant prodigue. Et il aurait voulu manger la nourriture que mangeaient les cochons. Pourquoi? Parce qu'il y a solitude intérieure. Il y a malaise. Il y a profonde absence de sens à la vie. Évidemment, ça ne durera pas toujours. Le moment où le Christ le voudra, lorsque ce désert aura été vécu par tous ces gens qui ne sont pas mauvais, qui simplement, on les a éloignés du Christ. Et bien, quand le Christ reviendra, soit par la grâce, en la donnant sur l'Europe de nouveau, soit à l'heure de la mort, en se montrant dans son corps de gloire, accompagné de la Sainte Vierge et des anges, alors beaucoup, beaucoup, se mettront à genoux et tomberont devant lui en disant, Seigneur, tu nous pardonnes même ce qu'on a fait. Et le Seigneur leur répondra, parce que tu as beaucoup péché, tu as beaucoup regretté. Et parce que tu as beaucoup regretté, tu as été pardonné. Et parce que tu as été beaucoup pardonné, tu as beaucoup aimé. Et donc, ce qui compte, ce qui compte ultimement, ce n'est pas le chemin un peu de travers que l'humanité est en train de vivre, c'est le but. Et le but, nous devons faire confiance à Dieu. Seuls se damneront ceux qui le voudront absolument, face au Christ. Pour bien montrer à quel point ce regard contemplatif, cette connaissance de Jésus donne la paix. Il y a un passage dans l'Évangile qui est très surprenant. À un moment donné, une foule d'épenaillés vient vers lui, parce qu'il a multiplié des pains la veille. Ils viennent évidemment pour manger. Et aussi peut-être par curiosité. Donc le motif n'est même pas religieux. Les disciples sont là, en train de s'arracher les cheveux. Où est-ce qu'on va trouver à manger ? Et Jésus est pris d'une grande joie. Il dit à ses disciples, regardez, regardez cette foule. Voici que la moisson est blanche, prête à être l'amoissonné. Il ne manque plus que l'ange qui récolte la moisson. On pourrait se dire, mais c'est terrible. Ces gens sont dépenaillés et n'ont aucune vie spirituelle. Mais Jésus, c'est ce qu'il fait. Il connaît la nature humaine et que leur cœur est pauvre dans leur souffrance. C'est donc qu'il suffit que les anges viennent, qu'il leur propose le salut et ils iront. Je suis là, je suis là.